Vous aimez les fleurs mais vous cherchez une idée plus originale que le traditionnel bouquet ? Pourquoi ne pas vous lancer dans la réalisation d'une couronne maison ? Avec quelques tulipes et une brassée d'eucalyptus, créez une étonnante composition éphémère qui charmera tous vos visiteurs. Le matériel, un cercle en métal de diamètre 20 ou 25 cm, du fil allié de fleuristes, recouvert de papier craft plastique vert, quelques tulipes, quelques branches d'eucalyptus, un ruban ou une ficelle de coton de 25 cm environ, une paire de ciseaux, un sécateur ou des ciseaux de fleuristes Fleur Louis budget, moins de 25 euros durée. Un demi-heure les étapes 1. Nouez la cordelette pour former une boucle fermée. Passez-la autour du cercle en métal pour pouvoir le suspendre. Fleur Louis 2. Décidez de l'orientation de votre couronne. Elle peut être régulière ou asymétrique, et le volume peut être réparti de différentes manières autour du cercle. Commencez ensuite par fixer quelques branches souples d'eucalyptus pour créer un fond. Fleur Louis 3. Coupez quelques tulipes, conservez une feuille seulement. Fixez-les une par une de façon harmonieuse sur le cercle à l'aide du fil allié. Attention à ne pas trop serrer, les tiges creuses des tulipes sont fragiles. Fleur Louis 4. Une fois que vous êtes satisfait de la position des tulipes, étoffez l'ensemble avec de nouvelles branches d'eucalyptus qui vont cacher les fixations des tulipes. Elles peuvent être liées avec le fil ou simplement glisser sous les branches déjà fixées. Au final, votre ouvrage terminé, recoupez les tiges qui dépassent et le fil en excédent. Votre couronne est prête à être accrochée au mur ou sur une porte en signe de bienvenue printanier. Ce tuto vous a plu ? Envoyez-nous des photos de vos réalisations via notre page Facebook, et retrouvez d'autres idées sur notre Pinterest.